Sous-titres par Juanfrance Ton souvenir ressurgit Ça m'est égal, essaye de comprendre Je suis trop occupé à travailler actuellement Je perds ma voix, mes mains font mal à force de couper des choses Et aussi, je perds mon sommeil Et j'ai dû souffrir comme ça pour payer ton inscription au collège Itoy, je ne vais pas négliger mon travail, d'accord ? En plus, tu sais pourquoi je fais cette vidéo, non ? D'accord, bon Alors, pour qui tu fais cette vidéo ? C'est pour... Pareil ? C'est pour Hélène Dégénéresse Et Oprah, oui, pour les deux Tu es sérieux ? Oui ? Je pense que tu vises vraiment haut Tu sais, c'est pour ça qu'on est meilleure amie Attends une seconde Sarah ? Pourquoi tu es ici ? N'es-tu pas censée arranger ta maison ? Alors, on avait fini tôt, ça n'a pas pris beaucoup de temps Et Tai, en fait, je suis là parce que je cherche un petit boulot J'ai vraiment besoin d'argent Oh, eh bien c'est parfait alors Il y a un concours de beauté dans le métro, tu pourrais y participer C'est vrai ? C'est un grand concours ? Eh bien, je vais leur demander Écoutez, je suis certaine que si je gagne le concours, je vais devenir célèbre Je vais faire de la publicité Je vais aussi devenir actrice Je serai dans des scènes d'amour Des scènes d'amour ? Oh, parfait Quand tu seras une artiste célèbre, je serai un chanteur populaire Et qui peut savoir, on pourra peut-être être un couple Un couple ? Non ? Tu te moques de moi, Andy ? Si je voulais être un couple, je voudrais être avec un bon mec Quelqu'un qui me fait vraiment craquer, tu vois ? Je pense que tu fises un peu trop haut, ma chérie Où diable peux-tu trouver quelqu'un comme ça ? Qu'est-ce qui se passera si tu ne le trouves pas ? Dans ce cas, je choisirai un homme riche Celui qui me traitera comme une princesse, voilà Même s'il est laid ? Ma beauté prévaudra, tu sais Même s'il ne t'aime pas ? Il a marqué un point Eh bien, l'amour serait un bonus Ce serait parfait si l'homme que j'aime était riche, vous ne trouvez pas ? On doit penser pratique de nos jours L'amour ne sert à rien si tu meurs de faim dans la rue Je ne veux pas souffrir Je choisirai quelqu'un qui pourra tout me donner Itoy, je sors un instant D'accord, Annie Itoy, tu as des nouvelles fringues ici ? Regarde-la, au fond, il y a de belles pièces, tu sais Tu as trouvé ? C'est vrai Il y en a quelques-unes qui ne sont pas mal Oui, elles sont toutes nouvelles Il me faut quelque chose d'élégant Bonjour, madame Bonjour Où avez-vous conduit Kara hier ? On a juste fait un tour C'est ce que Kara m'a dit aussi Je veux savoir l'endroit exact Vous êtes sourds ? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit ? Je vous pose une question Je veux savoir où vous avez été avec Kara hier ? Pourquoi ne dites-vous rien ? Vous me cachez quelque chose ? Vous allez parler ou vous préférez être viré ? Madame, Kara ne faisait rien de mal Eh bien, dites-moi où vous étiez Lucille Qu'est-ce qui se passe ici ? Je demande juste où lui et Kara ont été hier Kara t'a dit qu'elle a fait un tour Est-ce que tu doutes de ta fille ? Bien sûr que non Je voulais juste une confirmation D'ailleurs, c'est pour le bien de Kara C'est mieux pour Kara si tu arrêtes ce questionnement Elle pourrait te blesser si elle se rend compte que tu ne la crois pas, ok ? Est-ce que tu peux juste lui faire confiance ? Je ne sais pas, Antonio Depuis qu'on est de retour aux Philippines J'ai un... J'ai un pressentiment étrange Kara est tellement étrange Et si notre fille nous cachait quelque chose ? Qu'est-ce qu'elle nous cacherait ? Kara est une fille bien Depuis toute petite Elle n'a jamais rien fait de mal Est-il possible que tes soupçons soient juste infondés ? Bon, d'accord Je vais aller voir si notre petit déjeuner est prêt D'accord Quoi qu'il arrive, il ne faut rien lui dire Monsieur, savez-vous ? Plus de questions Faites ce que je vous dis Mais monsieur, j'ai peur de madame Lucille Je vous couvre Bien, monsieur Kara, après le petit déjeuner, nous sortons Où allons-nous, maman ? Ah, tu sais quoi ? Je suis certaine que ça va te plaire Merci, Anita Toi et moi, nous allons à la société de mon amie Car je lui ai dit que tu travailleras là-bas Mais maman, j'ai déjà prévu quelque chose Attends, tu n'aimes pas mon idée ? Tu sais que tu n'as pas d'amis ici, non ? Alors, dans cet environnement, tu rencontras un tas de nouvelles personnes Un tas d'amis potentiels En plus, ils viennent tous d'une très bonne famille Mais maman, j'ai déjà postulé auprès d'une autre société J'attends juste qu'ils me rappellent Je pense que tu sais très bien que j'ai beaucoup d'amis, non ? Tu aurais dû me demander de l'aide Kara, je t'ai toujours dit ça, non ? Tu devrais tout me dire Tu devrais me dire tout ce que tu fais Tout ce que tu comptes faire Absolument tout Afin que je sache tout de toi Maintenant, tous mes efforts ont été en vain Enfin Quel est le nom de cette société ? C'est Olivia Design, maman Olivia Designs ? Jamais entendu parler Lucie là Laisse car à faire C'est juste un travail Et s'il ne rappelle pas Tu l'emmèneras voir tes amis Papa Je te remercie pour ce que tu as fait tout à l'heure Tu sais, j'ai vraiment envie de travailler pour cette société C'est rien Nous savons tous que ta mère exagère parfois Mais tu dois la comprendre C'est parce qu'elle t'aime trop Je n'ai jamais douté de son amour Et moi, j'aime maman aussi énormément Mais alors dans ce cas Ne fais plus jamais ce que tu as fait l'autre jour Quand tu as été à Papanga Désolé, papa J'ai accepté de revenir ici Parce que je croyais Que tu avais compris notre situation Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Papa, j'ai beaucoup de mal avec ça A chaque fois que je crois qu'ils sont tout près Ça devient plus difficile pour moi Papa, il me manque Ma mère me manque Ma mère biologique Tu as pu rester éloignée d'elle tant d'années Et tu nous mets dans une situation très dangereuse là Et si Lucille découvrait la vérité ? Papa, tu ne te sens pas coupable ? En cachant tant de secrets à maman Parce que moi, je n'en peux plus Papa, ça devient un fardeau Maman a été très gentille avec moi Elle m'a tendu la main pendant ma chimiothérapie Elle m'a élevée Elle a pris soin de moi Et c'est comme ça que je la remercie Papa, je ne supporte plus ça Ce qu'on ressent n'est pas important Pense un peu à comment ta maman va se sentir Si elle découvre la vérité Nous ne faisons que la protéger, Cara Je sais que je lui dois ma vie Je lui suis reconnaissante Mais papa, j'aime mon ancienne famille aussi Et j'aime ma vraie mère Je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas Je sais que c'est dur pour toi, Cara Moi aussi, je souffre J'aime Lucille J'ai les mains liées Je ne peux rien J'essaie de ne pas avoir de secret pour elle Mais Cara, cette famille sera détruite Si on ne garde pas notre secret passé Tu sais ce qu'elle a enduré Elle pourrait ne pas le supporter J'en ai mis un peu plus Merci Merci Il faut vraiment que je t'aime pour porter tout ça, Laura Merci, Toi Alors, comment vont les affaires, ma chérie ? Merci de m'avoir prêté un peu d'argent pour que je puisse démarrer Oh, c'est rien Personne ne nous aidera à part nous-mêmes, non ? Sarah, tu es sûre que tu pourras faire ça ? Ces filles sont toutes belles J'ai entendu la personne à côté de toi Son anglais est impeccable Elle semble même étrangère Ne dis pas n'importe quoi Être bon en anglais ne veut rien dire Elle travaille peut-être dans un col-saint-d'art Tu es sûre de pouvoir gagner contre elle ? Tu pourrais te faire humilier Regarde Les autres concurrentes sont vraiment belles Arrête de dire ces bêtises Si on ne parle que d'apparence Je suis certainement la gagnante Et ton anglais alors ? Est-ce qu'il est aussi excellent ? Arrête de te moquer Je vais faire de mon mieux ici Je dois absolument gagner Allez, dire Où est-ce que ça va ? Mais c'est une tour Vas-y, mets-le dans ce trou Très bien Tu as vraiment l'air à l'aise avec eux Tu n'as plus l'air triste C'est vrai Je viens de me rendre compte Que j'ai aussi été malade Et que j'avais presque perdu espoir Alors je prie pour qu'ils survivent tous comme moi J'espère aussi Et je prie pour Qu'il y ait plus de gens comme ton père et moi Et cette année, Miss Metropolis Dans le cadre de notre concours Aura des séminaires sur l'environnement Cela accueille la plantation d'arbres Des collègues de fonds Des visites à l'hôpital Et des visites aux enfants malins De la Fondation pour enfants de la De La Rosa Et beaucoup d'autres activités Alors on attend beaucoup de vous A partir de maintenant Madame Vous avez un appel du concours de beauté D'accord Concours de beauté ? Oui Miss Metropolis En fait, c'est parce qu'ils ont choisi notre fondation Pour leur soirée de charité Et les candidats vont venir ici Waouh, c'est formidable Les enfants seront contents Pas uniquement eux Toi aussi En fait, j'ai l'attention de ramener là-bas Parce que je veux que tu rencontres les gens Qui aident notre fondation Attends, je vais répondre à cet appel Ok, maman Alors, où en étions-nous ? Et maintenant, accueillons le jury Madame Conchita Rosales Propriétaire de Rosales, Joey Monsieur Jason Marcado Chef de Marcado Supermose Madame Eliane Yves Éditrice de divertissement renommée Et bien sûr Monsieur Raymond Gabibting Philanthrope Et directeur de la Nuit Métropolis Fondation Ensemble Monsieur Je vais vous aider Merci beaucoup Faites attention Merci, je vais bien, merci Je vous en prie Ensemble, avec sa merveilleuse fan Madame Editha et Gabibting Ouvrons-leur tous des applaudissements chaleureux Sois gentille, ma chérie Maman Maman, s'il te plaît Ne me laisse pas ici S'il te plaît S'il te plaît Sois de mon enfant Prenez bien soin d'elle Pourquoi la laissez-vous ici ? Je n'aime pas être ici, maman Je dois travailler pour pouvoir payer ses traitements Quelqu'un m'a dit qu'on prendrait soin d'elle ici Excusez-moi Mais je n'ai vraiment pas le choix Croyez-moi Pardonnez-moi Vraiment, je n'ai pas le choix Maman Je ne peux pas faire ça Je t'aime Je ne peux pas Je t'aime, Cara Je t'aime, Cara Je t'aime, maman Maman, je lui S'il te plaît, maman Bon, ma petite Allons s'asseoir là-bas Tu sais quoi ? Il te faut arrêter de pleurer C'est pas un mauvais choix de rester ici Je n'aime pas être ici Je veux être avec ma maman Écoute-moi attentivement, d'accord ? Si ta mère t'a laissée ici C'est pour qu'elle puisse travailler pour payer tes traitements Je ne veux pas être guérie Je veux juste être avec elle Ne dis pas ça Tu sais, si tu ne guéris pas Tu ne pourras pas voir ta maman C'est ce que tu veux ? Alors il faut m'écouter, d'accord ? Fais en sorte d'aller mieux Et tu retrouveras ta maman C'est compris ? Vous êtes sérieuse ? Bien sûr que oui Parce que si tu vas mieux Et que tu es forte Tu pourras être à nouveau avec elle Alors je vais essayer d'aller mieux très vite Comme ça maman va arrêter de pleurer Je veux la voir contente Quand elle découvrira que je ne suis plus malade Il y a quelqu'un ? Je peux vous aider ? Bonjour monsieur Je cherche madame Laura Suarez Ils habitaient ici mais ils ont déménagé dans une autre ville Est-ce que vous savez où ils ont été ? Je ne sais pas Qui êtes-vous ? Juste un ami, merci beaucoup Allô ? Comment ça va ? Tu as trouvé Laura ? Pas encore En fait, ils n'habitent plus dans cette maison Ils ont déménagé il y a longtemps Personne ne sait où ils se trouvent maintenant Bon travail D'accord C'est parfait Qu'est-ce qu'on fait patron ? Dois-je encore je les chercher ? Plus maintenant Je ne dois plus m'en faire Si Laura n'est plus là Il n'y a plus aucune raison pour que Kara y retourne Elle n'a plus aucun moyen de les retrouver Qu'est-ce que se passe ici ? On est ici depuis des heures monsieur Je suis désolé, il y a des bouchons sur la route C'est très ennuyeux Je suis très pressé, vous savez ? Oui je vous comprends C'est ennuyeux C'est seulement un taxi pour les voler dans le ciel Comme ça on pourra éviter le trafic Tenez monsieur Merci monsieur Hé monsieur, attendez Vous oubliez ça ? Merci De rien Attendez monsieur Non, ce n'est pas nécessaire Merci encore Pas de problème Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Souriez Monsieur ? Monsieur Merci encore de m'avoir aidé Je crois que je commence à me faire vraiment vieux Oh ce n'est rien du tout Et vous ne devez pas vous dire vieux Vous avez encore l'air jeune Merci mademoiselle Merci mademoiselle Je vais essayer d'aller mieux très vite Comme ça maman va arrêter de pleurer tout le temps Je veux la voir contente quand elle découvrira que je ne suis plus malade Oh maman, tu as tant pleuré quand je suis partie Sais-tu que je vais bien maintenant ? Sarah, je ne suis plus malade Alors je ne prendrai plus toute la place comme avant J'espère que tu seras contente d'être à nouveau avec moi Oui, allô, bonsoir Allô, bonsoir Excusez-moi de vous téléphoner si tard J'aimerais avoir des informations à propos d'une de vos participantes De quel candidate parlez-vous exactement ? Sarah 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 Suarez Et qui êtes-vous par rapport à elle ? C'est ma soeur Et je la cherche depuis longtemps Ok merci Niti, je vous revois tout demain Au revoir Envoie-moi un message, d'accord ? N'oublie pas de m'envoyer un message, je vais t'attendre J'y vais, salut On y va ? Oui, ok, allons-y Excusez-moi mademoiselle, c'est de la part de monsieur Kabiting Quoi ? Eh, attendez une seconde, tout ça c'est à moi ? Oui madame C'est un peu trop Bon, s'il vous plaît, remerciez-le de ma part D'accord madame Sarah, qu'est-ce que c'est ? Ben, je ne sais pas On me les a donné Il me semble que ton mari a une nouvelle poupée en vue On y va ? On y va ? Tu as dit que c'était juste une répétition, non ? À te voir, on dirait que tu as gagné C'est un des juges qui m'a donné ceci Oh mon dieu, mais c'est fou Pourquoi un juge te couvre-t-il de cadeaux ? Je ne sais pas papa Peut-être parce que je l'ai aidé à monter sur la scène Donc, c'est tout ce que tu as fait pour recevoir tout ça ? Pas question Humain, à la première heure, tu dois lui rendre tous ses cadeaux Mais papa, je ne peux pas rendre ces cadeaux Je veux dire, c'est impoli de rendre des cadeaux, non ? Ce ne sont pas des bénédictions Ce genre de cadeaux, ça sous-entend de mauvaises intentions Et quelle intention cela pourrait être ? Peut-être qu'il pense que tu es d'accord pour qu'il te courtise ? Maman, papa, s'il vous plaît, calmez-vous Ne jugeons pas, il est vieux, vous savez D'ailleurs, il est marié, rien ne se passera, quoi qu'il fasse Il vaut mieux en être certain Qu'est-ce que les gens penseraient s'ils voyaient les cadeaux que tu as ramenés à la maison ? Si tu participes à un concours de beauté que tu gagnes Tu n'aimerais pas que les gens disent que tu as triché C'est pas grave, maman, je me fiche de ce que les gens posent de toute façon En plus, j'ai la conscience tranquille Quoi que ce juge puisse faire, rien ne m'arrivera Sarah Arrête, maman Tu dois les rendre Oui, rends-les Bonjour les enfants Alors, vous êtes prêts pour aller dans la galerie ? Oui, on est prêts ! Si vous êtes prêts, alors mettez-vous en ronde S'il vous plaît Soyez prudents Alors, vous êtes prêtes ? Parce que nous allons à la galerie voir les enfants de la fondation d'Ela Rosa Nous partons dans un instant Qu'est-ce qui a vu Sarah ? Elle n'est pas là ? Vraiment ? Quelle heure est-il maintenant ? On sera en retard Bon, on n'attend pas Sarah Tout le monde dans le bus Les petits petits mâches, les bras devant Les bras devant Ok, comportez-vous bien Très bien Ça te dérange si je m'assieds près de toi ? Ça m'est égal Hey, que se passe-t-il ? T'es pas contente de sortir aujourd'hui ? Où est-ce qu'on va aller ? Au centre commercial Qu'y a-t-il là-bas ? Eh bien, tu vois, au centre commercial, il y a plein de choses qu'on peut faire Il y a des manèges et des jeux Il y a aussi plein de nourriture Tu viens ? C'est bon ? Allons-y maintenant Bon, entre dans le rang Les enfants, vous savez quoi ? Les candidates du concours sont en route pour vous rencontrer Nous devons partir maintenant Est-ce que vous êtes contents ? Oui, nous sommes contents Tout le monde est prêt ? Allons-y Allons-y, en rond, d'accord ? Allons-y, les filles, nous serons en retard Attendez-moi Il est temps de partir Laissez-moi passer Attendez-moi Hey, c'est Sarah Sarah est là Désolée, désolée, attendez Qu'est-ce qui t'arrive ? Madame Lucie l'attend Désolée d'être en retard Oublions ça, qu'est-ce que c'est ? Une donation pour la fondation ? Euh, ces choses-là ne sont pas à moi Viens, monte dans le bus, on est en retard Je suis vraiment désolée C'est bon, monte, monte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada